Salut les amis, c'est Matt et on est de retour en Ligue 1 pour notre carrière à l'OGC Nice. Nous sommes le 29 septembre 2021 et aujourd'hui c'est un nouveau match de Ligue des Champions. Cette fois c'est le match face au SLB, face à Lisbonne. Ça va être un match déjà, déjà, déjà important dans la course à la qualification dans ce groupe puisque Lisbonne a perdu le premier match, vous le voyez, face au Dynamo. Donc on est deux équipes à trois points, le Dynamo et nous. Et on peut d'ores et déjà créer un petit écart sur Lisbonne si on venait à remporter ce match. Mais en tous les cas, ça va être un match difficile puisqu'ils auront un besoin urgent de points. On va regarder ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Et regardez les potos, il n'y a que du vert. C'est trois matchs, trois victoires. Avec d'abord une victoire, deux buts à zéro à l'extérieur à Saint-Etienne. Avec un doublé de Kasper Dolberg, bien évidemment. Derrière une victoire où on a étrié l'AS Monaco, quatre buts à zéro avec des buts de Atal. Dolberg à nouveau, Vignato et Régnier avec une expulsion monégasque à la 82e. Mais les monégasques n'ont absolument pas touché terre. Ils ont vraiment été complètement dominés de la tête et des épaules par notre équipe. Et c'est une super victoire qui fait plaisir. Et derrière, la victoire à Montpellier avec Bassem Srarfi, l'ancien de la maison, qui a été exclu à la 40e minute. Et quant à nous, but à la 30e de Stanley Enso qui a encore un but de Dolberg et un but de Christian Pavone qui s'affirme comme un bon joueur de rotation. Ça, c'est très, très, très intéressant. Aujourd'hui, face à Lisbonne, l'équipe, c'est l'équipe type. C'est Dolberg, David, Régnier, Vignato, Soumare Samasekou, Malang Sarr, Ensoki, Youssef, Atal à droite, Kurt Zouma dans l'axe et Emil Odero, évidemment, dans les buts. Allez, on est parti pour ce match, les amis. Ça va être un match intéressant, je vous l'ai dit. Il va y avoir forcément, 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 un besoin de points chez notre adversaire, un besoin de points pour nous. Donc, forcément, ça va être un gros match face à cette équipe de Lisbonne. En face, on a qui, on a Ramos, Buiteng, qui, là, je ne sais pas comment on dit, le hollandais. Koukou Rela, qui joue au milieu de terrain, c'est bizarre. Gabriel, Bruno Guimaraes, Rafa Tavares, Dyer, Robson, Bamboo, Perino. Et Milleuse-Villard dans les buts. Milleuse-Villard qu'on connaît bien, puisque c'est notre gardien avec Bolton, je vous rappelle. Donc, c'est un joueur qu'on connaît bien. Allez, on est parti pour ce match face à Lisbonne. Il va falloir faire un gros match si on va aller chercher un résultat. Mais ça va être un match déjà intéressant. Alors, premier quart d'heure où il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est même rien passé du tout. Pour l'instant, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On ne concède pas grand-chose, mais on ne crée pas grand-chose non plus. Bon. 30 premières minutes où on n'a rien vu. Allez, le premier coup franc de Vignato sur la tête. Ouh, de Kurt Zouma. Et ce ballon qui est repoussé par Milleuse-Villard, puis par Tavares en corner. Allez, le corner. Jonathan David sur la tête de Dolberg. Non, ça n'arrivera pas. Soumare pour Vignato. Vignato, Soumare. Soumare qui perd ce ballon. On se bat bien. On se bat bien, mais il ne se passera rien. Et la vidéo qui nous montre que le ballon précédent n'est pas rentré. C'est qu'il n'y avait bel et bien pas but. Hobson, Bambou. La bonne interception de Jonathan David. Bien joué. Ça va nous permettre de repartir avec Samasekou qui donne à Soumare. Bien joué. Soumare, il s'est un peu emballé, mais il récupère le ballon miraculeusement. Et il se présente seul face au gardien. Et ça fait un but à zéro. Bien joué, Boubakari. Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite sur ce but. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça compte quand même. Regardez, Samasekou. Soumare. Soumare qui percute. Qui tente la frappe. C'est repoussé. Coup de billard. Ça revient dans ses pieds. Et là, en un contre-un, il réalise le geste juste face à Milos Villar. Et ça fait but. Un but à zéro. Bien joué. Allez, attention. Tout de suite, ces joueurs de Lisbonne qui se mettent en action. Allez, Milodero. Kurt Zouma. Odero. Odero, le bon ballon pour Diadier. Samasekou. Samasekou. Il n'y a pas trop de solution. Kurt Zouma. Attention à ne pas perdre de ballon dans une zone dangereuse. Ensoki. Bien joué. Soumare. Soumare pour Malang Sarp. Jonathan David. Jonathan David qui percute. Bien joué. Il a gagné son duel. Il tente une passe un peu impossible. Mais ce ballon qui va revenir. Avec Soumare. La frappe lointaine de Soumare. Qui passera à côté des buts de Milos Villar. Pour l'instant, les occasions, elles sont pour nous. Mais il n'y a toujours qu'un but à zéro. Alors que c'est la mi-temps. Toujours sur ce score. De un but à zéro. Provière mi-temps relativement intéressante. Même si on a quand même eu 30 minutes où il ne s'est rien passé en début de match. Donc attention à quand même pas trop s'endormir. Allez, on va leur demander d'être créatifs. Mais là, on a le corner. Jonathan David. Le corner bien frappé sur la tête de Stanley Ensoki. Qui gagne son duel tout simplement. Là, c'est une affaire de duel. Il y a un contre un à jouer. Un contre un aérien. Et Ensoki, vous allez voir. Regardez. Pourtant, il n'y est pas. Et là, il joue en avançant. Contrairement au défenseur qui est statique. Et il remporte son duel. Et ça fait donc deux buts à zéro. Bien joué. Ça nous permet de nous mettre un tout petit peu à l'abri. Là, c'est quand même plutôt intéressant. Attention à ce ballon pour les joueurs de Lisbonne. Mais la belle récupération de Vignato. Vignato qui percute. Vignato qui est accroché dans la surface. Et visiblement, il va y avoir un pénalty. Et oui, pénalty. Et c'est Kasper Dolberg qui va se charger. De transformer ce pénalty. Allez, Kasper. La frappe parfaitement placée. Et c'est un contre-pied bien joué. Allez, on va pouvoir faire sortir peut-être... Qui c'est qui va faire sortir ? On va faire sortir Régnier. Un petit peu fatigué au profit de Brazao. On va faire rentrer Eliouan aussi à la place de Kasper Dolberg. Puisque Dolberg, il joue absolument tous les matchs depuis le début de la saison. Donc, je le fais souffler un peu quand j'ai la possibilité de le faire. Voilà. Attention, Zivkovic. Le coup franc sur la tête de Gabriel. Et le ballon qui est bien repoussé par Emile Odero. Bien joué, Emile. C'est un bon gardien, ce Odero. Franchement, il n'a pas forcément énormément d'arrêt à faire durant les matchs qu'on joue. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'un gardien qui nous apporte un peu de sérénité, il répond présent. Et c'est super. Vraiment. Allez, Christian Pavone qui va rentrer pour ce dernier quart d'heure. Attention, le coup franc. Zivkovic. C'est repoussé. Youssef Atal. Mais ce n'est pas très bien repoussé. Ça va revenir dans les pieds de Zivkovic. Pour Alvarado. Alvarado dans la profondeur. Alvarado, le centre. Non, c'est la passeur très Zivkovic. Alvarado pour le centre. Et Emile Odero, une fois de plus, vous voyez. Pas forcément énormément de choses à faire dans le match. Mais il est là. Et la très très bonne relance sur Jonathan David. Qui frappe. Et c'est capté par Milos Villar. Cette frappe qui n'était pas très très dangereuse. Mais c'est bien. A 3-0 là. On est assuré de gagner ce match là. La touche. Coucou Rela. Gabriel. Gabriel qui repasse par Dyer. Dyer qui va subir un peu de pression. Mais bien joué. Bien joué Eric Dyer. Qui trouve Zivkovic. Qui élimine Malang Sarr. Et vous voyez. Zivkovic a un contraint face à Emile Odero. Et qui perd son duel. Emile Odero vraiment la sécurité derrière. Le mec il est solide. Allez Malang Sarr. Bien joué. Qui percute. Bien joué Malang. Pour Eli Yuan. Eli Yuan. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va repasser justement par Malang Sarr. Qui déborde. Peut-être pouvoir centrer. Non toujours pas. Si. Jonathan David. Jonathan David. Ce ballon qui est repoussé par Bruno Guimaraes. Qui dégage. Bien joué. Thales Magno. Pour Zivkovic. Zivkovic. Qui percute. Le bon tag de Ensochi. Pour Jonathan David. Jonathan David. Regardez-le. Dans ses oeuvres. Qui remonte le ballon. Il remonte tout le terrain. Jonathan David. Il ne s'est toujours pas fait. Et le centre pour Eli Yuan. Qui en deux temps. Met ce ballon au fond. Pour son premier but de la saison. Son premier but. Sous les couleurs niçoises. Et pas n'importe quand. Il a choisi un match de Ligue des Champions. Pour marquer son premier but. Mais regardez Jonathan David. Regardez le boulot qu'il fait. Regardez ça. Il finit par centrer. Hop là. Et en deux temps. Eli. Qui met ce ballon au fond des filets. Bien joué. Très très bien joué. Eli Yuan. C'est vraiment. Une belle finition. Et ce match qui va s'arrêter. Sur ce score de 4 buts à 0. On a étrié cette équipe de Lisbonne. Qui pourtant est composée de bons joueurs. Mais là on est vraiment bien. Sur ce début de championnat. Sur ce début de saison. Là on est vraiment très très bien. Et on laisse absolument aucune chance à nos adversaires. En ce moment. On est beaucoup trop fort. Et ce bon résultat va faire qu'on est premier du groupe. Voilà. Puisque Manchester United a battu le Dynamo 4 buts à 1. Ils ont vraiment étrié cette équipe du Dynamo. Et du coup on se retrouve seul. Seul en tête du groupe. Avec 6 points. Avec 6 points. Et le prochain match qu'on va jouer. On va jouer le Dynamo. Donc vraiment c'est l'occasion pour nous. De définitivement sortir Lisbonne de la course à la qualification. Si jamais on venait à prendre 3 points et qu'eux ne prenaient rien. Ou pourquoi pas de créer un petit écart. Mais enfin bon en tous les cas c'est plutôt un tirage qui va nous être favorable. Prochain match tendu entre deux grosses équipes. Là même si Lisbonne semble être vraiment en difficulté dans ce groupe. Ça a l'air d'être compliqué pour eux. Et vous voyez par contre. Il y en a un qui n'est pas en difficulté. C'est Oussem Aouar. Oussem Aouar il fait un début de saison. C'est colossal. Ce qui fait 14 matchs. 7 buts. 3 passes décisives. 7,38 de moyenne sur l'ensemble de ses matchs. Il est vraiment en très grande forme. On a un Antonio Marine. Qui est toujours au Dynamo. A 20 ans là. Regardez ça. Mais malheureusement c'est pas du tout. Ah non. Ah non j'étais en train de dire. C'est pas du tout le profil. Je le voyais vraiment pur attaquant intérieur. En fait pas du tout. Il peut tout à fait jouer Elie. En plus il a comme caractéristique de déborder son adversaire. Repique dans l'axe depuis l'aile gauche quand même. Donc ça c'est un peu antinomique les deux caractéristiques. Mais Antonio Marine. Ça serait pourquoi pas une belle solution là sur le côté gauche. Et puis en plus vous voyez. Il fait vraiment lui aussi un début de Ligue des Champions très 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 intéressant. On a Alenius là. Alors c'est pas très jeune. Mais bon. Vous voyez souvent au niveau de mon recrutement. Je n'hésite pas à superviser un peu les compétitions. A regarder quelles sont les performances des joueurs. J'essaie vraiment de... C'est vraiment... C'est quelque chose d'intéressant je trouve. De voir un petit peu les performances des joueurs. Et c'est Soumari qui a été élu membre du match. Pumbakarys Soumari que j'ai pris pour être remplaçant. Qui finalement est en train de s'affirmer petit à petit comme un bon joueur. Donc peut-être qu'il va gratter une place de titulaire. C'est pas complètement impossible. Donc voilà. Alors on va checker un petit peu le calendrier. Comme d'habitude. Pour voir que au niveau des prochains matchs. On va avoir donc Brest. Après on va avoir Lyon et le Dynamo là. Donc ça c'est pas mal quand même. C'est peut-être deux matchs qu'on va jouer ensemble. Je vais peut-être ne jouer que Brest. Et on fera peut-être ensemble Lyon-Dynamo. Ça ça peut être assez intéressant. Et après on basculera sur le mois de novembre. Novembre pardon. Avec Rennes-Manchester-United. Là ce sera pas inintéressant. On aura Lisbonne et le Paris Saint-Germain au mois de décembre. Ça vous donne un peu le ton là des matchs qu'on va jouer ensemble. Mais a priori on va se retrouver demain. Pour le match face à l'Olympique lyonnais. Et le Dynamo en Ligue des Champions. Ça va être deux matchs très 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 intéressants. Les amis j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude on ne change pas les bonnes habitudes. C'est à dire que si elle vous a plu. On n'hésite pas. On lâche un petit commentaire. On met un petit pouce en l'air. On lâche un petit abonnement. C'est gratuit. Ça fait plaisir. 70% d'entre vous. Des gens qui regardent les vidéos. Ne sont toujours pas abonnés à la chaîne les potos. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir. C'est intéressant. Et puis voilà. T. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne soirée. On se retrouve demain. D'ici là amusez-vous bien. Jouez bien. C'était Matt. Ciao ciao.